Pour la recette du jour, on va faire un calamar avec une compotée de tomates et une sade de roquettes. Pour ça, il nous faut des calamars. On va les mariner la veille. Il nous faut de la roquette, des tomates, on fera des chips de chorizo et la petite vinaigrette épicée. On prend les calamars, on vérifie bien que la membrane blanche est retirée, on les met à mariner. On les met à mariner dans de l'huile, on met des épices à paella, un peu de piment, du sel, du poivre, des herbes aromatiques et on le met au frigo bien fermé 24 heures. On va passer aux tomates. On appelle ça « monder des tomates ». On enlève le pédoncule qui est au milieu, tout simplement, et on fait une croix. Monder des tomates, ça veut dire qu'on va les plonger dans l'eau bouillante 10 secondes pour retirer la peau. On va les éplucher, on va les couper en quatre et on va vider à l'intérieur tous les petits pépins. Donc pour ça, de l'eau qu'on a porté à ébullition avec du gros sel dedans, on les laisse une dizaine de secondes et on les retire, on les plongera dans de l'eau glacée avec des glaçons. Nos tomates sont bien froides, la peau s'enlève toute seule. Donc la petite astuce, si vous voulez, la peau des tomates, vous pouvez les garder et les faire sécher. Ça fera des petits chips de tomates si vous voulez. Derrière, on les coupe en quatre et là, on enlève l'intérieur des tomates. Donc pareil, si vous voulez rien jeter, l'intérieur des tomates, on peut les garder pour faire un gazpacho de tomates, une petite soupe glacée de tomates. Et derrière, on va les couper en petits dés. Donc pour la vinaigrette, qui est légèrement pimentée, on a besoin d'huile d'olive, de vinaigre, du piment, du paprika, un peu de sel et un peu de poivre. On verse notre huile dans un cul-de-poule, notre vinaigre, le sel, le poivre, le paprika et le piment. Et vous mélangez. On n'hésite pas à goûter. Donc là, vous voyez, vous avez une couleur légèrement rougeâtre, orangée, qui va apporter le piment, ce qui va rehausser le goût du calamar. Donc dans notre requête, on va incorporer des chips de chorizo. C'est ce qui va vous permettre aussi d'apporter du piment à la salade et du craquant. Donc pour ça, il suffit de mettre les tranches de chorizo très finement coupées. Vous pouvez les avoir chez votre boucher déjà coupées pendant 1h30 à 80 degrés au four. Donc là, on va poêler nos calamars. Pour ça, on met un filet d'huile d'olive. Pareil, la petite astuce, mes herbes aromatiques, je les ai mises entières, pour éviter d'avoir des petits morceaux d'herbes, parce que lorsqu'on va les colorer, l'herbe va cuire plus vite et va noircir. Donc une poêle bien chaude, donc on rajoute un peu de sel et un peu de poivre. Donc on va les cuire 2 minutes de chaque côté. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop cuit, sinon ça devient caoutchouc. Pareil, la petite astuce pour éviter que ça soit trop gras, je les retire et je les égoutte sur un papier sopalin. Et puis on va passer au dressage. Donc j'ai mes tomates que j'ai assaisonnées avec du sel et du poivre. J'ai mis un peu de ciboule attachée dedans et un peu de fan d'oignon. Donc je prends un emporte-pièce. Là, j'ai pris un emporte-pièce carré, mais on peut prendre un emporte-pièce rond. Après, je viens disposer mes calamars. Je vais bien assaisonner ma rouquette. Donc avec la vinaigrette que j'avais faite, je mets un peu de sel, un peu de poivre. On mélange bien. Et là, je vais venir faire un dôme. De façon à faire du volume. Au-dessus, je viens émietter mon chorizo. Et je viens mettre un petit cordon de vinaigrette autour. Voilà. La recette est finie. C'est bon, c'est frais, c'est simple, ça va vite. Ça, c'est bon pour l'été. Alors tout ça, ça m'a donné faim. Alors, bon appétit. C'est bon pour l'été. Sous-titrage FR ?